Bonjour Mesdames, Messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à cette semaine d'Endotré. Durant cette émission, nous reviendrons sur certains dossiers de notre couverture durant la dernière semaine. D'abord, on parle de la lutte pour la sauvegarde du patrimoine bâti qui prend plusieurs visages dans la région. Récemment, nous nous parlions du comité pour la sauvegarde du monastère démonial de Berthier qui considère inconcevable que certains envisagent la démolition de ce bâtiment avec une architecture et une histoire bien spéciale. Nous avons là d'ailleurs parlé du projet de reconversion du bâtiment qu'il propose. Et bien, cette semaine, nous avons présenté un autre exemple de lutte pour la sauvegarde du patrimoine bâti et cette semaine, c'était en provenance de l'Île-du-Pas. L'ancien presbytère de l'Île-du-Pas est un bâtiment exceptionnel selon la MRC d'Autré. Nous avons rencontré Claude Arsenault, celui qui travaille fort pour sauver ce bijou. Et au cours de notre entretien, il aborde aussi la partie du rapport de la vérificatrice générale du Québec qui porte sur la préservation du patrimoine bâti. Les remarques de la vérificatrice générale publiées en juin ont interpellé la ministre de la Culture et des communications du Québec qui, récemment, a fait part de son intention de moderniser la loi à ce chapitre. Et cet entretien, réalisé un peu plus tôt, mais nous n'avions pas encore pu vous présenter, s'avère donc d'une très grande actualité encore une fois. Voici donc la première partie de notre rencontre avec un grand passionné du patrimoine bâti, Claude Arsenault. Mon nom est Claude Arsenault, nouveau résident de l'Île-du-Pas depuis un an. Et j'ai fait l'acquisition du présbytère de l'Île-du-Pas. Oui, c'était l'objectif. C'est que bon, moi je suis un passionné de l'histoire, du patrimoine du Québec et tout. Et j'ai milité pendant 18 dernières années bénévolement au sein d'une société pour sauvegarder le patrimoine. Et qu'est-ce que je voulais faire à ma retraite, c'était de faire sauvegarder un bateau. d'un bâtiment patrimonial. Donc, j'ai parcouru un petit peu le Québec, j'ai des amis dans le domaine qui m'ont aiguillé et tout. Et Clément Loca, un copain, me dit qu'il y avait le présbytère de l'Île-du-Pas avant, l'hiver dernier. Et tout de suite, je suis venu à l'Île-du-Pas rencontrer les propriétaires et tout. Puis, j'étais emballé par le bâtiment. C'est un beau bâtiment qui a été construit en 1834-1834 sur les fondations du présbytère précédent, qui dotait des années 1750. Donc, et qui a été, comment dire ça, qui a pris l'aspect Second Empire vers 1887, en 1887 précisément. Et donc, Second Empire, c'est le deuxième étage manzard et avec un peu de décoration et ainsi de suite. Puis, une belle galerie frontale et tout. Et avec des... des lucarnes cintrées. Donc, j'ai fait l'acquisition avec ma conjointe et notre fille habite ici. Le bâtiment, bon, les anciens propriétaires en avaient bien pris soin. Sauf que... c'est sûr que... la toiture... j'ai dû refaire la peinture de la toiture sur le dessus. Et il va y avoir les manzardes à faire bientôt. Il va y avoir les joints de pierre à refaire parce qu'il y a infiltration d'eau et le vent passe par là. Et aussi, bon, l'extérieur, toute la galerie à refaire. Il y a quand même 155 pieds de galerie par 5 pieds de large et tout. Et mettre aussi un drain français. Donc, c'est pour vous dire, c'est que c'est seulement l'extérieur. C'est peut-être de l'ordre d'à peu près 100 000 $ de coût. Donc, c'est très onéreux, même si, bon, il va me falloir de l'aide pour faire ces travaux-là. Mais sinon, en général, je fais à peu près 90 % du travail moi-même. Parce que, on ne se le cache pas, c'est quand même coûteux, ces travaux-là, et ainsi de suite. Et restaurer un bâtiment patrimonial, c'est... Bon, c'est un bâtiment qui a été étudié par la MRC d'Autré et qui est considéré comme exceptionnel. Donc, c'est le seul bâtiment de ce niveau-là sur l'île Dupas. Et le seul bâtiment en pierre aussi. Donc, il n'est pas classé, il n'est pas cité par la municipalité, mais il a... il est dit exceptionnel par les spécialistes dans l'étude et tout. Donc, un bâtiment comme ça, c'est sûr que ça prend beaucoup de temps, d'énergie et beaucoup de sous pour le restaurer. Et, bon, l'intérieur, pour vous donner une idée, c'est qu'il y avait plusieurs couches d'épaisseur de mur à l'intérieur. On ne voyait même pas l'âtre pour le foyer, donc en belles pierres et tout. Donc, j'ai retiré les trois couches de murs successives et le crépi et j'ai mis les pierres apparentes. Donc, ça va être très, très joli. Les planchers baissaient de cuisine saladinie de 3 pouces et quart, qui est à peu près 8 cm, donc qui est beaucoup, mais qui n'est pas surprenant pour un bâtiment patrimonial. Et pour quelqu'un qui a un problème de douleur de dos chronique, c'est pas trop bon d'avoir un plancher de hors niveau. Donc, j'ai dû mettre quatre poutres d'acier, 28 solivaux nouveaux et ainsi de suite pour le redresser. Maintenant, cette partie-là va être bien et ainsi que le deuxième étage qui correspond à cette partie-là. Donc, ça pour dire que c'est beaucoup de temps, beaucoup de travail et tout. Et ça prend des gens, bon, passionnés, donc pas trop rationnels dans un sens. C'est qu'il faut mettre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, c'est peut-être un trois ans de travail à temps plein pour le restaurer, le bâtiment, afin de faire en sorte, pour pouvoir lui assurer une pérennité. Et en voulant dire, il a besoin d'être mis, entre guillemets, aux normes, en voulant dire, l'aqueduc et ainsi de suite. Il y a l'aqueduc qui date de 1917 à l'intérieur. Donc, c'est surprenant que les joints n'aient pas brisé, c'était tout du tuyau noir et ainsi de suite, la rouille là-dessus et tout. Donc, il faut mettre ça aux normes d'aujourd'hui et ainsi de suite. Et bon, même si c'est un vieux bâtiment, on ne va pas vivre dans un musée. Donc, il faut le mettre, pas au bout du jour, mais en voulant dire, solide, puis peut-être de la céramique au lieu d'un plancher qui est plus très, très usé et tout. Mais pour qu'on puisse être à l'aise à l'intérieur avec hôte de cuisinière, fan pour les salles de bain et ainsi de suite. Et avec un bon chauffage, il va y avoir une thermopompe qui va arriver. C'est sûr qu'en 1834, il n'y avait pas tout ça et tout, mais en cours de route, bon, comme en 1917, il y a eu l'aqueduc qui a rentré ici. Dans les années, je crois, à peu près 1920, l'électricité est rentrée ici. Donc, une maison se doit aussi d'évoluer, mais au moins en gardant son cachet d'origine. Et c'est ça qu'on va préserver, l'extérieur va être comme là. Et ce qu'on voit dans une photo de 1898 pour le précipitaire, parce que le diocèse de Montréal, parce que Joliette et toute la région, les Dupas faisaient partie du diocèse de Montréal, ils ont fait une étude sur chacune des églises et des précipitaires. Et on a une vieille photo du précipitaire avec sa rallonge. Et il n'y a pas de toit sur la galerie, mais il y a quand même la galerie pleine largeur et tout. Ça, ça veut dire que peut-être dans les années 1910-1920, ils ont mis la toiture sur la galerie, qui fait très, très jolie. Et la galerie, elle fait tout le tour du précipitaire, aux trois quarts, sans l'ajout, qui est la cuisine d'été, et la chambre de la bonne à l'étage du curé à l'époque, en 1887, Vincent Plinguet, le curé Vincent Plinguet. Et donc, on me disait que les anciens, ici, voyaient le curé lire son chapelet, lire sa Bible tout le tour, ici, sous la protection du toit en cas de pluie ou quoi que ce soit. Donc, on va préserver ça et tout. Mais ce que je veux dire aussi, c'est qu'il y a eu un rapport avec la vérificatrice générale du Québec concernant le patrimoine bâti ici au Québec. Bon. Elle a fait un constat que tous les gens du milieu, les passionnés du patrimoine bâti ici au Québec, décriant la situation auparavant, en voulant dire que les bâtiments patrimoniaux, ils sont laissés à eux-mêmes. En voulant dire que, bon, dans l'ancien village où j'habitais, j'ai vu 25 bâtiments patrimoniaux disparaître depuis que je suis tout petit. Donc, c'est qu'ils disparaissent tous, un après l'autre. Donc, et souvent, bon, c'est l'abus de l'usufruit. Donc, le propriétaire laisse dépérir un bâtiment pour dire à un moment donné, « Bon, il n'y a plus rien à faire, on démolit, et ainsi de suite. » Et ça se fait encore aujourd'hui, en 2017, 2018, 2019, 2020. Donc, c'est vraiment permissueux. Ça fait en sorte que s'il y a des gens, bon, je ne suis pas le seul, là, qui restaurent un vieux bâtiment, mais il y en a de moins en moins, parce que, bon, tout coûte plus cher aujourd'hui. Et, bon, la plus jeune génération préfère avoir peut-être quelque chose de plus petit, plus neuf, et ainsi de suite, puis rien à faire, puis faire plutôt des loisirs, et ainsi de suite, que consacrer des années entières à restaurer un bâtiment, puis je ne remets pas en cause leur choix et tout, là. Mais il en faut des gens pour prendre soin des vieux bâtiments et tout. Sauf que ces maisons-là sont laissées à eux-mêmes, puis aussi les propriétaires de ces maisons-là et tout. Bon, c'est que, bon, moi, j'ai la chance d'avoir un copain qui est architecte en bâtiment patrimoniaux et qui peut me conseiller sagement sur les actions que je dois prendre et tout. Mais sinon, bon, c'est des coûts. Donc, il n'y a aucune aide financière, rien. Bien, puis c'est sûr que ce n'est pas une municipalité comme l'Île-du-Pas, de 625 habitants, qui peut investir dans ce patrimoine-là en aidant les propriétaires du tout. Mais c'est le ministère de la Culture qui devrait s'impliquer auprès des propriétaires et tout. Parce que ce bien-là, c'est un bien collectif. Donc, oui, j'en suis propriétaire avec ma conjointe pour un certain temps. En voulant dire, nous, on espère de vivre très vieux, en santé, dans ce bâtiment-là. On le restaure comme si c'était pour toujours. Et on peut même faire une chambre au rez-de-chaussée quand on va être plus âgé. Comme ça, on n'aura plus besoin de monter les escaliers et ainsi de suite pour rester plus longtemps ici. Sauf que, bon, après ça, je souhaite bien que ce soit à notre fille qui puisse prendre la relève et tout. Mais sinon, il faut faire en sorte que ce bâtiment-là puisse être, comment dire ça, sauvé, mais en voulant dire qu'il ne coûte plus peut-être 8 000 $ de chauffage par année. Parce que, bon, ces murs-là étaient aucunement isolés. Donc, c'est un 30 pouces de maçonnerie, de pierre pleine et tout. Et après ça, deux petits rangs de planches et c'est tout. Et les fenêtres, bon, elles sont des travaux 1887. Et, bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'air qui passe à travers, donc il faudra faire une intervention pour des coupes froids et ainsi de suite. Donc, il faut faire en sorte que ce bâtiment ne coûte pas trop, trop cher à chauffer, à utiliser, mais aussi qu'il soit confortable pour que les gens qui l'habitent soient heureux et bien et ainsi de suite, afin d'assurer la pérennité du bâtiment. C'est ce qu'on veut faire présentement. Pour en revenir au rapport de la vérificatrice générale du Québec, bon, elle a fait un constat comme quoi que le patrimoine bâti, je ne sais pas si elle a utilisé ce terme-là en perdition, mais ça l'est dans les faits, étant donné que le ministère de la Culture ne prend pas ses responsabilités pour protéger le patrimoine. Et même les bâtiments qui sont classés par Québec, le ministère n'intervient pas. Donc, moi, je connais des bâtiments classés du Québec en perdition et tout, là, et aucune intervention du ministère. Et des bâtiments comme celui-ci, même s'il n'est pas reconnu par Québec ou cité par une municipalité, devraient être pris en considération afin d'assurer sa sauvegarde, en voulant dire avec des aides techniques, en voulant dire avec des experts conseils pour sa restauration, et aussi un soutien financier et tout. Puis, bon, parce que moi, j'ai connu d'autres propriétaires qui ont restauré des maisons, dont à Vaudreuil, qui ont mis toute leur âme, tout leur cœur là-dedans, et qui ont dû vivre, bien, travailler 10 ans après une retraite qu'ils pensaient prendre à 65 ans, et qui n'ont pas pu, pour payer les travaux. Ils payaient aussi les taxes supplémentaires que demandait la municipalité suite à leur intervention, à la restauration de leur bâtiment qui est magnifique aujourd'hui. Donc, les propriétaires, à certains cas, ils veulent préserver un patrimoine, mais en plus, ils mettent beaucoup d'argent et d'énergie, mais en plus, ils sont pénalisés à cause de la plus-value, en parenthèse, du bâtiment, avec une augmentation des taxes et tout. Donc, c'est difficile. Et quand le ministère, auparavant, a mis la responsabilité aux municipalités de faire des citations, de prendre en charge le patrimoine, ça avait été décrié par tous les organismes en patrimoine. Je faisais partie d'une société de patrimoine auparavant. On avait fait des mémoires décriant la situation et tout. Puis, la ministre, à l'époque, y a été de l'avant pour tout simplement se délaisser de cette responsabilité-là aux municipalités. Et les municipalités n'avaient pas les connaissances, n'avaient pas le financement, n'avaient pas l'expertise et souvent n'avaient pas d'intérêt. Pas dans toutes les municipalités, mais dans la grande partie des municipalités. Pas d'intérêt, étant donné que souvent, les municipalités sont près des promoteurs. Donc, ils favorisent les promoteurs afin de permettre de démolir des vieux bâtiments et de construire quelque chose de flambant neuf, plus gros et plus coûteux, et pour avoir plus de taxes. Donc, ce n'est pas entre les bonnes mains dans l'ensemble des municipalités. Donc, il faudrait faire quelque chose. Et ma crainte, et ainsi que beaucoup de gens dans le milieu, c'est que ce rapport-là est directement sur une tablette, en voulant dire que la ministre va laisser passer et tout, et tout simplement rien faire. Et la situation a été décriée aussi dans les médias dernièrement, une lettre ouverte dans le devoir par Mme Félice Lambert, M. Serge Royal et des associations comme Héritage Montréal, Fédération des sociétés d'histoire du Québec, l'Association des propriétaires et maisons anciennes du Québec, craignant de leur part et tout, que ça l'aille sur une tablette et que rien de concret ne se fasse. Donc, il faut que la ministre puisse agir. En amorce de cette deuxième partie de notre entretien avec Claude Arsenault, je lui demande s'il est somme toute d'accord avec la vérificatrice générale. Il dit que oui et qu'il y a très peu ou pas d'aide financière pour les propriétaires notamment. Puis, il nous amène voir certains détails du bâtiment et de ses annexes. Les bâtiments se font démolir sans cesse et tout, avec plein d'exemples, la Maison Boileau, Chambly. Bon, la maison ici, le monastère des Sœurs ici à Berthierville a été sauvé in extremis par la ministre à cause de beaucoup de pression à la grandeur du Québec et tout. Mais bon, c'est rare, les interventions comme ça et tout. Mais il faudrait quelque chose pour l'ensemble du patrimoine bâti, le petit et le grand patrimoine. Le presbytère, là, il n'y a plus de curé résident ici depuis? Ici, le presbytère a été émis en vente en 1980. Donc, par la fabrique, une… comment vous dire ça, là? C'était pas un encamp, mais avec des offres sous lettres cachetées et tout. Et finalement, bon, il y a un propriétaire qui a acheté un… Et bon, il a gardé trois ans de temps, il a fait des petits travaux. Et après ça, c'est M. et Mme Trudel qui l'ont pris de 1983 jusqu'en 2019. Donc, 36 ans. Donc, ils en ont bien pris soin et tout. Mais c'est un bâtiment qui les demandait beaucoup, beaucoup. Et il y a plein de gens qui étaient intéressés au bâtiment de l'Édu-Pas et tout. Sauf qu'ils étaient conscients de l'ampleur des coûts de travaux et tout. Et bon, moi, quand j'étais en train de travailler la toiture ou travailler un petit peu à l'extérieur, il y a des gens, avant la COVID, arrêtaient pour me serrer la main et de me féliciter pour le travail de restauration, de sauvegarde que je faisais. Puis il y en a qui étaient vraiment émus et tout. Donc, c'est un patrimoine important, bon, pour les gens de l'Édu-Pas, mais aussi pour le Québec. En voulant dire, c'est un bel exemple, bon, c'est la maison du curé, le précipitaire et tout. Et ce qu'on voit, c'est qu'au début, c'était une maison québécoise. Quand ils ont refait le bâtiment en 1834 à 1837, c'est une maison québécoise et tout, et en 1887, c'est le curé Vincent Plinguet qui a demandé de faire ce bâtiment-là, avec des combles français, puis les lucarnes, et ainsi de suite. Puis il y a une belle, belle description d'un devis. J'ai passé deux jours aux archives du séminaire, non du séminaire, au diocèse de Joliette, et j'ai pu trouver beaucoup, beaucoup de documentation au diocèse. Donc, puis c'est très, très bien, on a une bonne aide et tout. C'est la société historique de Joliette qui détient les archives du diocèse et on y a accès par eux et tout. Donc, avec ça, j'ai pu avoir une bonne idée du préhospital, mais aussi de l'ensemble de l'Île-du-Pas, de l'Église, des premières concessions, des premiers seigneurs, et ainsi de suite. Donc, il y a toute une histoire ici, puis bon, il y a plein, il y a même des légendes ici à l'Île-du-Pas, bon, du curé fantôme à l'époque, et ainsi de suite, puis donc, il y a des romans qui sont faits ici. Donc, il y a beaucoup d'histoires ici à l'Île-du-Pas. Ça a l'arrêté vers 1976, qu'il n'y avait plus de curé et tout. C'est Francine Cardin qui était l'assistante du curé à l'époque, qui venait travailler là et tout. Mais aussi, auparavant, il y avait un curé, au lieu de rester dans le précipitaine, restait dans une petite maison au bord de l'eau. Il trouvait ça plus dans la nature, puis plus agréable pour lui et tout. Mais sinon, c'est 1976 que ça l'a arrêté pour les curés. Évoquer le fait que vous faites une grande partie des travaux vous-même pour justement permettre que ça reste à un coût abordable, vous, vous avez dit que aussi vous êtes retraité depuis peu. Vous avez quel type de formation pour vous aider justement à pouvoir entreprendre tous ces travaux? Donc, effectivement, j'ai un bon background. C'est que j'étais charpentier-menusier auparavant. Donc, j'ai aussi pris un cours d'ébénisterie sur le tard et tout. Donc, tout ce qui est construction, menuiserie, broiserie et tout, c'est mon domaine et tout. Donc, je suis à l'aise avec ça. C'est toujours le point faible. C'est entre le lien, entre le plancher et la base des colonnes. Donc, l'humidité reste et l'eau monte et ainsi de suite et ça pourrit. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est toujours mettre un petit espace entre le bas de la colonne et la base là-dessus. Donc, il ne faut pas que les deux se touchent et tout. Donc, c'est ce qu'on va faire. Il y avait des poules jusque dans les années 2000. Et ça ici, c'était la grange et tout. Et de ce bord ici, c'était le garage. Donc, le garage a été fait en 1887 pour le montant de 18 $. Et ici, normalement, ce n'est pas des planches horizontales, c'est des planches verticales qu'il y a en dessous, très large, avec des clous de forgeron et ainsi de suite. Donc, tous ces bâtiments-là, je vais les restaurer, refaire une bonne base solide et changer tout ce qui est pourri à l'intérieur et tout. Le pouloyer, j'ai dû le solidifier un peu, tout comme la toiture de la grange pour ne pas que ça s'effondre et tout. Donc, ça, ça va être dans peut-être trois ans. L'an dernier, l'été dernier, j'ai refait la mansa arrière avec toutes les lucarnes, donc toutes les moulures, les rosaces et tout, ont dû être changées. C'était complètement pourri. Et une petite histoire pour la cuisine d'été, la rallonge et tout, c'est le curé Vincent Plinguet. Ça, c'est en 1863, quand il est arrivé, il a fait venir sa nièce, qui était sa bonne, c'est le terme qu'ils employaient à l'époque. Et de mémoire orale, nulle part, on a ça dans les écrits, et c'est plusieurs anciens qui m'ont dit ça, c'est que quand le curé a dit qu'il voulait faire venir sa nièce, les paroissiers ont dit, pas une femme avec un curé et tout, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, c'est construire la cuisine d'été, séparée avec la chambre à l'intérieur au deuxième étage pour la bonne, il y avait un escalier intérieur et tout. Donc, pas de porte entre la chambre de la bonne et l'étage du curé, mais par contre, dans la cuisine d'été, une porte entre la cuisine du curé et la cuisine d'été. Cette semaine, nous avons aussi présenté des extraits importants de la cérémonie de remise du premier prix du bénévole de l'année de la Fondation du Rhin, section Lannodière. Cette remise a eu lieu au centre d'art Diane Dufresne de Repentigné, et c'est d'ailleurs un ancien maire de Repentigné, Jacques Dupuis, qui a reçu ce prix à titre posthume. Dans ce premier extrait qu'on vous présente de cette importante conférence de presse, Dany Babin explique la mise sur pied de la section de Lannodière de la Fondation du Rhin, auquel a étroitement été lié M. Jacques Dupuis. M. Dupuis a aussi participé activement à l'organisation de plusieurs marches de la Fondation dans la région au fil des ans, et c'est notamment pourquoi le prix qu'il reçoit à titre posthume a été nommé en son honneur. Pour la remise du prix Jacques Dupuis de la Fondation du Rhin, la Fondation du Rhin, c'est l'organisme par excellence, l'organisme Pénérol, qui se voue à la promotion et à la défense des gens qui sont atteints de maladies renales. C'est un organisme pancanadien qui a été fondé en 1964 à Montréal et qui a des divisions à travers le Canada. Au Québec, la division est divisée en sections. Nous en avons neuf et la toute dernière, c'est celle de Lannodière. Les principales missions de la Fondation, comme je le disais, c'est la promotion du don d'organes, parce que c'est super important. On a la défense des patients, on finance principalement la recherche et le service aux patients dans différentes formes. Entre autres, on donne des bourses d'études pour les étudiants qui étaient soit en greffe ou soit en dialyse. Et on a un camp, pour deux ces exemples-là, on a un camp pour les enfants, qui d'ailleurs est dans le nord de la Médiaire, à Saint-Alphonse-Rodriguez, c'est un nombre de génites, qui, bon an, maintenant, par année, reçoit à peu près une cinquantaine d'enfants, qui permet justement à des enfants qui sont à tellement de maladies réunies de se retrouver entre eux autres, et de passer une semaine ensemble avec tous les soins auxquels ils ont droit. Ça donne aussi un petit répit aux patients, aux parents, mais c'est surtout l'occasion pour les enfants de se retrouver entre eux. Alors, la Fondation fait quand même beaucoup de choses à travers le Canada. Puis, on est super heureux, super content qu'on ait enfin une section ici de la Médiaire. Et justement, cette section-là, la section de la Médiaire est sur pied depuis cette année. En fait, c'était un rêve qu'on avait depuis un bon petit bout d'avoir une section ici. On avait d'ailleurs commencé les démarches avec M. Dupuis. Et on devait finalement en avoir une, et on est décédé dans les mois qui ont précédé la mise sur pied de cette fameuse section-là. Alors, c'était évident pour nous que le prix qu'on allait remettre, le prix de Jean Dupuis, qui va être le prix de la section ici de la Médiaire, récompense le bénévole de l'année de la Fondation, dans la section. Donc, c'est une personne qui s'est engagée, qui s'est démarquée plus que d'autres, disons-le comme ça, dans sa région. Ici, bon, le premier, évidemment. Pourquoi on a décidé aussi de l'appeler Jean Dupuis? Bien, lorsque je suis arrivé à la Fondation en 2015, Jean Dupuis était président à l'époque du comité organisateur de la marche. La première marche qui a eu lieu dans le sud de la Médiaire, c'était ici à Rapentigny en 2015. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en 2014, il y en avait eu une toute, toute, toute première pour tout l'ensemble de la Médiaire à Saint-Charles-Borhomé. Et c'est M. Dupuis, si je ne me trompe pas, qui était président d'honneur cette année-là. Et comme ça avait eu quand même un bon succès, il s'était dit, « Nous autres aussi, dans le sud, on va revoir notre marche. » Et M. Dupuis, je pense qu'il était assez chauvin pour son coin de pays. Donc, il a décidé l'année d'après, qu'il est en 2015, que la Fondation allait avoir sa propre marche. Et lui, son idée était une idée de rassembleur. C'était une idée rassembleuse, si on veut. Lui, son idée, c'était de faire le tour des 4 MRC dans le sud de la Médiaire pour faire en sorte que les gens ne soient pas juste identifiés au niveau de la Fondation à Rapentigny, mais que ça fasse le tour de l'ensemble. Donc, la première marche en 2015, ça a été ici à Rapentigny, au parc Entremie. L'année d'après, ça a été à Terrebonne. Ensuite, il y a eu l'Assomption. Et la dernière, pour couplir sa boucle, parce que c'était son rêve, c'était un astuce. Malheureusement, il est décédé quelques mois avant. Il n'a pas pu réaliser ce rêve-là de faire la boucle. Mais on a quand même réussi à la faire. Puis, elle ne l'a jamais arrêté depuis. L'année dernière, on était revenu à Terrebonne. Cette année, on devait encore l'affaire à Terrebonne. Donc, COVID oblige. Toutes les marches sont passées en virtuel. L'an prochain, on devrait revenir ici à Rapentigny. Et donc, sa vision était à la fois rassembleuse, sa vision était à la fois au niveau de la promotion, non seulement de la fondation, mais surtout au niveau de la cause. Et comme on avait, comme je vous le disais tout à l'heure, on avait ce projet-là ensemble qui était de partir une section dans l'ensemble de la randière pour défendre les gens, représenter les gens qui ont une maladie réelle. Et donc, ça aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, malheureusement, on n'a pas pu le faire de son vivant. Et c'était tout à fait normal vu l'implication et l'énergie qu'il a mis depuis toutes ces années. Et puis, quand même, il croyait, à quel point il croyait à la cause et à la fondation aussi, que c'est tout à fait normal que ce prix, qui est décerné par la section de la première étoile pour le bénévole de l'année, porte son nom. Ensuite, on vous a présenté la mairesse actuelle de Rapentigny, Chantal Deschamps, qui a rendu hommage à son prédécesseur pour son dévouement à cette cause. Voici un extrait de son allocution. Il a été maire de cette belle vie. Il m'a précédé, toutefois. Et au moment où on se parle, ça a l'air de rien, mais il est présent avec nous. Et parce que son dernier repos, en fait, il est juste de l'autre côté. Donc, il a, au moment où on se parle, une vue imprenable sur l'événement qui est en cours, puisqu'il est dans le cimetière patrimonial de la ville de Rapentigny. J'en profite, bien sûr, pour saluer sa conjointe, Joanne, Joanne Bertion, qui est avec nous. Alors, merci, Joanne, parce que si on a connu Jacques tel qu'il était, partout où il passait, il savait se faire remarquer. C'est parce qu'à côté de lui, il y avait une femme aussi remarquable. Alors, et au grand cœur. Et je pense que c'est deux ans de sœurs qui se sont rencontrées entre Jacques et toi. Je veux saluer tout le travail d'Annie, alors M. Babin, alors tout le travail qui est fait par la fondation. Parce que là, on est ici un peu plus en temps de pandémie. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire, la santé? Je pense qu'on sait ce que ça veut dire concrètement dans nos vies. Il n'y a pas d'âge, ça n'a rien à voir avec le statut social, mais on sait que la santé, c'est notre principale richesse et que ce n'est pas toujours renouvelable. Alors, merci, parce que tous ceux qui souffrent dans la fondation pour la maladie du rein, en fait, on le sait, beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes sont atteintes de maladies, alors des fois chroniques. Alors, merci de vous préoccuper du bien-être de ces citoyens et citoyennes, ceux partout. Vous êtes la région de La Nasière. Nous, on est dans le sud, on est tout à fait heureux et bien fiers d'être de cette belle région-là. Et je reviens au prix qu'on rend de façon costume à Jacques Dupuis. Jacques, oui, je le disais, dans le futur, est connu ici pour ce qu'il a fait pour la ville de Remarque-Fourgne. Un engagement politique, mais on le sait, au niveau du gouvernement de proximité, que sont les municipalités, combien d'heures de bénévolat doit-on consentir bien ou de là de quelque salaire que ce soit. Et je pense que c'est ce qui nous distingue, les élus du niveau municipal. Et bien, après cette carrière-là, en fait, Jacques a embrassé plusieurs causes, dont celle-là, qui est, dans le fond, prêtée main-forte à la Fondation Durin, bien contente qu'il ait choisi la région de La Nasière. Et ça ne m'étonne pas qu'il y avait cette vision, en fait, tout à fait unificatrice du nord comme du sud de La Nasière. Alors, on peut le dire, à Jacques, il est juste au côté, dans le fond, du parvis du Centre d'art Diane Dufresne, à l'ombre du clocher de l'église patrimoniale. Alors, c'est sûr que ton œuvre est entre une bonne main. Et je suis très contente d'être ici, de vous accueillir aussi. Je vous ai dit, dans ce site exceptionnel, alors le Centre d'art Diane Dufresne, ça donne bien. En fait, il y a une exposition virtuelle qui est en cours, et c'est des photos tirées du dernier, entre autres, des photos tirées du dernier, qui était au clip, de Diane Dufresne et de Armand-Vallant-Rou, deux piliers de notre culture québécoise. Alors, c'est un petit clin d'œil parce qu'on sait que notre ami Jacques Dufresne avait un petit penchant et un petit coup de cœur pour la culture. Et à un jet de pierre de la nouvelle salle de spectacle Alphonse Desjardins. On se déplace maintenant à Berthier. Lors de l'enregistrement de Berthierville vous informe cette semaine, la mairesse de Berthier, Suzanne Nantel, a indiqué qu'un contrat a été accordé pour l'évaluation de quatre parcs de la municipalité. Il a aussi été résolu de mandater Loisirs et Sports-Lanneau-Diard pour la réalisation du programme Parc-aux-Mètres pour quatre parcs municipaux, soit Kennedy, Laferrière, Charles Bellumard et De Vaudreuil, pour connaître la conformité de nos aires de jeu selon les normes de sécurité, ainsi qu'une liste de travaux à effectuer et des recommandations appropriées pour un aménagement adéquat et sécuritaire, et ce, au coût de 3 900 $. Restons dans le département des loisirs à Berthierville. La mairesse Nantel a aussi expliqué pourquoi la décision avait été prise de ne pas permettre aux citoyens de Berthier de patiner au parc Vaudreuil durant l'hiver qui vient. Il a de plus été résolu que la patinoire extérieure sur la rue de Vaudreuil ne sera pas mise en opération pour la saison hivernale 2020-2021. Plusieurs éléments justifient notre décision, en ce sens, à savoir les mesures à mettre en place liées à la pandémie, les efforts déployés pour assurer l'ouverture de l'aréna et son maintien dans ce contexte instable, l'analyse aussi des statistiques de fréquentation et l'instabilité des conditions climatiques des dernières années, limitant l'utilisation de la dite patinoire. La mairesse de Berthier, Suzanne Nantel, a aussi tenu à faire des rappels importants concernant les feuilles mortes et l'hiver qui s'en vient. On va faire deux rappels importants. Le premier vise la collecte des feuilles mortes. Une deuxième collecte pour des quantités importantes de feuilles mises dans des sacs de papier sera effectuée le 13 novembre prochain. Mais sachez qu'à chaque collecte des bacs bruns, vous pouvez les déposer à côté de vos bacs et ils seront récupérés par notre fournisseur de services, mais ils seront laissés sur place si vos feuilles sont dans des sacs de plastique. Alors, lors de la dernière collecte de déchets, certains citoyens avaient laissé des sacs en plastique contenant des feuilles et ils n'ont pas été ramassés selon ce principe. Des rappels écrits ont aussi été distribués aux citoyens en cause. Alors, d'autres options pour la valorisation des feuilles s'offrent à vous. Je vous invite à vous référer au site Web de la Ville à ce propos ou encore à communiquer avec la MRC au service de la gestion des matières résiduelles pour toute information. Puisque l'hiver maintenant est presque à nos portes, j'en profite pour cet autre rappel concernant notre réglementation sur le déneigement et les bonnes pratiques s'y rattachant. À cet effet, je vous réfère au site Web de la Ville sous l'onglet « Services aux citoyens, entretien des routes et déneigements » pour plus d'informations. Par la même occasion, je vous rappelle que l'interdiction de stationnement sur le chemin public entre minuit et huit heures prendra effet le 15 novembre prochain sur tout le territoire de la Ville. La Ville de Berthierville propose deux concours qui se veulent rassembleurs dans cette période difficile. Les détails avec la mairesse Suzanne Nantel. La monotonie de ce mois de novembre, ainsi que pour favoriser le sentiment d'appartenance et de solidarité de notre communauté, deux initiatives participatives vous sont proposées par la Ville. À savoir l'une qui s'inscrit dans le cadre d'un concours de dessin s'adressant aux jeunes du préscolaire et du primaire dont l'adresse de résidence est Berthierville. Il s'agit en fait d'un concours de dessin dans le but de créer la carte de vue de Noël de la mairesse pour publication et diffusion. La deuxième initiative, quant à elle, concerne l'embellissement de notre Ville par un concours de décoration de Noël. Alors, un tirage et des prix se rattachent à ces deux concours. Alors, à nouveau, je vous invite à surveiller le site Web de la Ville, notre page Facebook et nos publicités pour être informés de ces projets qui se veulent rassembleurs en ces temps difficiles. Insatisfaites des travaux de pavage réalisés sur la rue Giraud, la Ville de Berthierville entame une procédure judiciaire contre la compagnie Sintra afin de faire corriger la situation. Les explications de la mairesse Suzanne Nantel. La problématique de reçuage du pavage de la rue Giraud suite aux travaux devoirs réeffectués à l'été 2019 et finalisés à l'été 2020. La firme Solmatec, notre représentant, pour effectuer les tests relatifs à la qualité du bitumineux et la pose de l'enrobé, suite à des analyses, a constaté un phénomène de reçuage et a proposé lors de l'exécution des travaux. La compagnie Sintra, responsable du contrat, a reconnu la problématique et a proposé un moyen correctif. Cependant, la Ville est en droit d'exiger que Sintra prenne les dispositions nécessaires et requises pour que le pavage soit conforme aux exigences du contrat intervenus entre eux. Par conséquent, nous avons autorisé la directrice générale et greffière à transmettre une mise en demeure à la compagnie Sintra, à retirer et refaire la deuxième couche de surface, incluant la reprise du lignage de la rue Giraud en conformité et selon les exigences contenues au dossier et de retenir toute somme due à Sintra incorporée en vertu du contrat mentionné jusqu'à ce que les travaux correctifs aient été exécutés à la satisfaction de la Ville. On se déplace à La Noray maintenant. La municipalité a entendu l'appel des membres du comité vigilance hydrocarbures de la région et surtout leurs craintes concernant une éventuelle remise en vente des clins miniers dans la région. Les explications à ce sujet du maire de La Noray, pardon, Gérard Jean. On sait que dans le dossier des hydrocarbures, autant de la fracturation hydraulique, je pense que La Noray, on a été un chef de file, je peux dire, dans ce dossier-là, autant quand c'est parti avec l'oléoduc, et ainsi de suite. Et puis, lorsque les citoyens nous ont apporté ça à la MRC, je pense que ça nous a amené justement à prendre conscience de cet effet-là, que comme là, c'est la compagnie Utica qui abandonne les clins. Et puis, c'est dans ce sens-là qu'à la MRC, on a pris position des 15 maires à l'unanimité. Et puis, moi, je tenais à ce que La Noray, qu'on appuie de façon officielle en adoptant aussi une résolution par rapport à ça. Et puis, comme j'expliquais lors de l'assemblée de lundi, c'est que j'ai aussi demandé à la FQM, à la Fédération québécoise des municipalités, de se pencher sur le dossier pour qu'on adopte aussi, au niveau du conseil d'administration, dont je fais partie, qu'on adopte une résolution dans ce sens-là. C'est présentement en train d'être regardé par la Fédération québécoise des municipalités. On peut rappeler, là, qu'est-ce que demande la résolution? Dans le fond, la demande de la résolution, c'est parce que les clignes, quand ils sont abandonnés, en principe, ils sont remis aux enchères par le gouvernement du Québec. Nous, on demande au gouvernement du Québec de ne pas les remettre aux enchères, autrement dit, de ne pas les remettre sur le marché. Puis d'ailleurs, ce qui nous a été demandé à la séance, justement, c'est de voir si on ne pourrait pas adopter une résolution dans un dossier similaire, mais je ne voulais pas mêler les deux dossiers concernant le fait qu'on demande au gouvernement d'obliger les entreprises ou le gouvernement d'identifier où sont les puits, parce qu'il y en a des puits qui existent sur notre territoire. Puis ce serait intéressant de savoir où ils sont, puis pour voir, parce qu'il y en a qui perdent, qui ont des fuites, puis à un moment donné, ça contamine le sol. Je pense qu'en tant que gouvernement, on se doit de savoir où sont situées ces choses-là sur les terrains des contribuants. Moi, j'étais présent à la rencontre du mois de mars de la MRC, et lorsque la question avait été soulevée, le préfet et le DG avaient dit qu'ils allaient vérifier, mais il n'y avait pas pris d'engagement clair dans ce dossier. Depuis, les séances se font à huis clos. Vous dites que c'est revenu dans les discussions du Conseil des maires depuis? Non, ce n'est pas revenu à la MRC comme tel, mais c'est revenu lundi soir à la municipalité où est-ce que j'ai une citoyenne qui portait ça à notre attention. Et puis, dans ce sens-là, moi, je compte aussi l'amener au Conseil des maires pour voir si on ne pourrait pas justement prendre position au niveau de la MRC pour faire la même demande au gouvernement. Mais nous, en tout cas, on va regarder pour faire cette demande-là dans une séance ultérieure. Donc, vous allez fortement inciter vos collègues maires de la MRC d'Autrées à se positionner dans ce dossier-là. Bien, je vais l'amener aux discussions. C'est sûr qu'à ce moment-là, tout le monde va pouvoir analyser le dossier, autant avec la direction de la MRC pour regarder exactement tout ce qu'il y en a. mais nous aussi, on va regarder la façon qu'on va le formuler. Récemment avait lieu la remise des prix Denise Lachance-Trudel. Ces prix sont remis par la table Alliance Dignité et le prix Denise Lachance-Trudel souligne le chemin parcouru par des personnes qui ont développé leur pouvoir d'agir. Voici la présentation de l'une des récipiendaires, Marie-Ève Besnard. Bonjour, moi je suis ici pour remettre un prix, le prix Denise Lachance-Trudel. Alors, je vais un petit peu expliquer qu'est-ce qu'il y en a. Déclic est un organisme qui croit en chaque personne, à ses compétences. Aujourd'hui, nous voulons reconnaître les efforts d'une personne impliquée dans le volet prévention du décrochage scolaire au primaire. Le prix Denise Lachance-Trudel nous permet de valoriser les efforts et la détermination d'une maman. Ce qui la caractérise, elle prend soin de sa famille. Elle cherche des trucs et des solutions aux difficultés d'apprentissage de sa fille Camille et les partage avec les autres. Elle s'implique auprès de ses deux filles pour leur réussite scolaire. Elle participe à des activités dans les organismes de Berthier afin de prendre du temps pour elle. Marie-Ève Bénard veut de tout cœur la réussite de ses deux filles. Elle participe à Déclic aux activités Les petits succès et en équipe pour la lecture pour que sa fille Camille trouve la motivation et le plaisir d'apprendre à venir. L'an dernier, elle a partagé avec nous les activités qu'elle utilise pour aider sa fille dans ses apprentissages. Elle nous a donné un cartable d'activités qu'elle souhaite rendre disponible pour d'autres parents. Elle s'implique au comité des participants et des participants de Déclic et à diverses activités de l'organisme. Marie-Ève est travaillante, créative, organisée et généreuse. Elle fait tous les efforts nécessaires afin d'aider ses enfants. Marie-Ève, Déclic, est fière de te remettre le prix Denise Lachance Trudel en signe de reconnaissance pour ton épanouissement et ton implication. Toute l'équipe de Déclic te remercie et te félicite. Moi, je vous remercie beaucoup de votre écoute, de votre écoute, de vos trucs, et de ce que vous m'apportez. Merci. Voilà, c'était 7 semaines dans d'autres traits. Bien sûr, pour davantage de nouvelles, vous pourrez retrouver nos 5 bulletins de nouvelles produits cette semaine sur la page YouTube de CTRB. Vous pourrez aussi y retrouver d'anciennes entrevues réalisées avec plusieurs acteurs du milieu dans la section « Initiatives de journalisme local ». Excellente fin de journée à tous nos téléspectateurs et à la prochaine! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501